Vincent Dedienne avec nous jusqu'à midi et demi et Florence Mendes tout de suite. Peut-on mourir d'un cœur brisé ? Eh bien oui, c'est ce qui est arrivé à Joe Garcia, mort d'une défaillance cardiaque peu de temps après avoir appris le décès de son épouse dans la tuerie de l'école primaire où elle travaillait à Uvalde, au Texas. Joe Garcia n'a pas supporté la disparition de sa femme. C'est l'antithèse de Jonathan Daval. Sérieusement, qui pourrait réellement se réjouir de la mort tragique de celui ou celle qui a partagé sa vie pendant des années, je veux dire, à part Mélania Trump ? Mais c'est vrai, ça surprend un Américain décédé d'un problème cardiaque induit par autre chose que le diabète. Il est mort du syndrome de Takotsubo, qui en japonais signifie piège à poulpe. La forme du ventricule malade rappelle en effet celle de cet amphore à coller trois et à fond rond permettant à l'animal de rentrer, mais pas de sortir. Tiens, c'est marrant, me disait Morgane, encore ce matin dans les couloirs, c'est comme ma chatte. D'après moi, ce syndrome est provoqué par une décharge intense de catécholamine produite par les glandes surrénales causant un trouble de la micro-circulation coronaire liée à une concentration importante en récepteurs bêta-adrénérgiques au niveau de la pointe du ventricule. Enfin, je dis d'après moi, ce qui est fou, c'est d'après Wikipédia aussi. Alors, on pense que dans ce cas, le problème, c'est qu'avec le stress, le cœur s'emballe. Alors que bien au contraire, les cellules du muscle cardiaque sont tellement stimulées qu'elles n'arrivent plus à pomper. C'est sûr que c'est contre-intuitif parce que généralement, quand je suis bien stimulée, moi, j'y arrive très bien. Pour bien comprendre le phénomène, un cardiologue utilisait l'image suivante, comparer le cœur à un élastique trop étiré et qui perd de son élasticité. Ou dit autrement, si Christophe Willem ou Vincent de Diennes, ça marche avec vous aussi, prête un caleçon à Gérard Larcher, quand ce dernier va lui rendre, c'est sûr et certain que le caleçon, il sera abîmé à jamais. Mais il faut savoir que le risque cardiaque est multiplié par 21 dans les 24 heures qui suivent le décès d'un proche. Autant te dire que si tu viens de perdre quelqu'un, c'est pas le moment d'avoir le hockey. C'est ton mec, quelqu'un voulant t'aider, s'amuse à te faire peur pour le faire passer du bout. Autre fait intéressant, 83% des personnes concernées par ce mal sont des femmes. 83% des femmes concernées, c'est pas une maladie, c'est une tâche ménagère. Mais malgré tout ça, tout le monde peut être touché ou presque. Évidemment, si vous êtes renfermé sur vous-même, insensible au monde qui vous entoure, ça risque pas de vous arriver. En l'état actuel des choses, aucune chance que Michael Schumacher nous quitte à cause d'un taco de soubo. Bien sûr, on ne meurt pas systématiquement quand on a le cœur brisé, encore heureux. Sinon, le 10 juillet 2018, on aurait perdu Guirmoguiz. Et il aurait fallu juger Samuel Oumtiti pour homicide. T'imagines, si c'était un truc courant, tu verrais des braqueurs pointer l'écran de leur smartphone en gueulant. « Je ne joue pas les héros, je suis un dingue, tu mouves le coffre ou je te passe la vidéo de la mère à Bambi ? » Il est donc possible de décéder d'un choc émotionnel. Du coup, l'annonce des résultats de la présidentielle, ça a dû être une expérience de mort imminente pour Valérie Pécresse. Mais attention, ça peut être aussi causé par un immense bonheur. L'orgasme, par exemple. Moi, ça m'est arrivé une fois, des palpitations cardiaques après avoir joui. Le choc émotionnel ne provenait pas de l'orgasement de lui-même, mais plutôt du fait que mon ex n'était pas revenu à m'abandonner un. On l'embrasse. Alors, il est possible de survivre à un Takutsubo, si tant est qu'il soit pris en charge rapidement. Autant te dire que c'est quasi impossible de survivre à un Takutsubo en France, vu l'état des urgences. Du coup, à la lumière de toutes ces savantes révélations, j'en profite pour proposer une idée à la chaîne TFX. On rebaptise l'émission de télé-réalité, la villa des cœurs brisés, la villa des personnes en situation de sidération myocardique. En plus, ça collerait bien avec le programme. Depuis tout à l'heure, je vous parle de fiobres, de pieuvres, de poulpes. Et leurs trucs de débiles, c'est un peu comme les octopoïdes. Ils ont un cerveau pour oui-membre. La nostalgie aussi est au cœur des personnages. Pardon, tu avais un spectacle annoncé, excuse-moi. Oui, les spectacles de Florence. Demain à Lausanne, le 9 au Métropole à Paris, le 11 à Mimisan. Elle est 24 et 25 à Aix-en-Provence. Voilà qui est noté. Sous-titrage ST' 501